Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec le château des Barbapapas et c'est un jouet pour les tout petits à partir de 12 mois. Voici le dos de la boîte qui montre tous les autres jouets de la collection des Barbapapas et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la maison des Barbapapas, je vous la recommande. On va tout de suite déballer ce gros coffret et voir en quoi consiste ce merveilleux château. Alors voici tous les membres de la famille des Barbapapas en forme de tour. Voici une figurine de Parbalala et toutes les figurines de ce château sont très molles et faciles à manipuler pour de petites mains. Et ici nous avons une petite tour de Barbapel, elle aussi très molle. Et voici Barbapalala, une petite tour et la voici à côté de sa figurine. Barbapalala adore la musique. Il y a également une figurine de Barbibule, lui aussi très très molle. Alors voici Barbapamama et c'est la plus haute de toutes les tours. Et la voici à côté de sa figurine. Il y a aussi Barbotine, la petite intellectuelle de la famille et la voici à côté de sa petite figurine. Il y a également une petite tour de Barbidure, très molle, avec la figurine à côté. En rouge. Et voici la tour principale qui est Barbapapa en rose. C'est la plus grande des tours de tout le château. Il y a plusieurs manières de construire le château. Donc en voici une par exemple. On va maintenant mettre Barbouille sur Barbapapa, ensuite Barbibule, Barbalala, Barbidure, Barbidou en jaune et Barbibule en bleu. Mais n'oublions pas Barbotine et on va la mettre sur Barbibule, juste là. Et par-dessus on va mettre Barbalala. Et voilà, notre premier château est fait. On va maintenant le désassembler et en faire un autre. On va tout enlever. Voilà. Et maintenant on va commencer par Barbapapa. Barbalala, on va la mettre là. Et ensuite on va mettre Barbidure à côté, Barbamama, Barbalala sur les deux tours. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque ? Barbabelle sur Barbidure, Barbidou, Barbouille à côté. Et il ne manque plus que la petite figurine de Barbibule qu'on va mettre sur Barbamama. Et voilà, le deuxième château des Barbapapa est prêt. On peut même faire de petits changements. Il y a vraiment plein de combinaisons possibles. On va faire le prochain château en accéléré. Et voici encore une autre version du château des Barbapapa. On va en faire une dernière, toujours en accéléré. Et voilà le dernier château des Barbapapa que nous venons de construire. Et comme je l'ai dit, il y a plein de combinaisons différentes. Il faut simplement laisser libre cours à votre imagination. Ce château des Barbapapa comprend la plupart des personnages qui ont des formes de tours, de tourelles, pour construire un château fort. Ils sont tous en plastique mou et sont très faciles à manipuler et à empiler les uns sur les autres. Barbapapa adore le château. J'espère que cette petite vidéo du château des Barbapapa vous a plu. Merci et à très bientôt sur Tisner et Cré. Sous-titrage Société Radio-Canada Tisner et Cré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada